Alors, dans le cadre de notre survol, de ces belles places qu'on peut voir durant l'été dans Chaudière-Appalaches, là, bien sûr qu'on parle plus de la Côte-du-Sud, parce que c'est le territoire que C'est la TV couvre, là, on va parler de la Roche-à-Vaillant. En fait, oui, exactement, du théâtre d'été en général. Oui, oui. Des théâtre d'été dans la Côte-du-Sud, dans la région, parce qu'en Chaudière-Appalaches, au complet, il y a quand même huit théâtres d'été, quand même, huit pièces de théâtre qui vont rouler. Tu m'apprends ça, je ne le savais pas. À Thetford Mines, en Beauce, à Saint-Michel-de-Bellechasse, qu'on va parler, et même à Saint-Jean-Port-Joli, qu'on va parler tout de suite. Jonathan Renier, qui est responsable de communication marketing de touristes Chaudière-Appalaches, parlons de la Roche-à-Vaillant. Certainement. La Roche-à-Vaillant, c'est d'abord, et on le sait, la cuisine. La cuisine canadienne? Oui, canadienne. Comme tu le dis. On peut manger, déjeuner, dîner, souper, mais ce sont des repas canadiens, entre autres, du ragoût de boulet. Mais la cuisine réconfortante, ça c'est certain. Et réconfortant, c'est certain. Oui, parce que là, on peut aller manger, puis après ça, aller s'amuser. On peut rire. Parce que c'est théâtre d'été, on le sait, que c'est pour s'amuser, ce sont des pièces toujours qui sont du côté de l'humour. Alors, il y a le théâtre d'été, donc il y a des forfaits qui sont offerts. Exactement. Et puis, à La Roche-à-Vaillant, justement, donc cet été, jusqu'au 1er septembre, donc on a jusqu'au 1er septembre pour réserver notre place pour la pièce de théâtre, Maestro. Maestro, qui est une pièce de théâtre, c'est une violoniste, une violoniste qui joue dans un orchestre, qui est toujours un peu déçue d'être poète mise en avant. Donc, elle n'est pas 1er volume, elle est 2e violon, elle est un petit peu fâchée de ça. Donc, elle tente, par tous les moyens, d'amadouer son chef d'orchestre, le Maestro, pour arriver à ses fins, pour pouvoir arriver de façon un peu comique à ses fins, d'être la violoniste numéro 1 de son orchestre. Mais, elle est justement, elle est récemment, elle est récemment dans une rupture amoureuse. Fait qu'à un moment donné, l'ex de Maude, Maude étant la personnage principale, bien, il va revenir dans le décor en même temps que le Maestro est chez elle. Elle allait vite pour un souper, l'ex arrive. On imagine ce qui va se passer un peu. On imagine les rires, ça c'est certain, c'est un spectacle qui roule depuis le 20 juin quand même, donc, qui est très populaire, comme toujours, parce que la Roche-à-Vaillon, c'est très populaire. On peut aller au spectacle seulement. On peut réserver notre place, notre billet, ou on peut aussi… Simplement, juste manger. On peut aller faire le souper-spectacle. Un ou l'autre, ou un et l'autre. Ici, exactement. Donc, souper-spectacle, c'est disponible. Et si vous ne voulez pas aller voir le spectacle, ou si vous l'avez déjà vu cet été, mais que vous voulez y retourner, si vous êtes chanceux, s'il reste de la place le soir où vous avez sélectionné, bien, vous pouvez aller simplement manger. Mais, également, c'est possible de dîner. De dîner, comme tu l'as dit tout à l'heure, on peut dîner à la Roche-à-Vaillon et on peut déjeuner lors déjeuner magnifique. Je connais des gens qui viennent de Lévis jusqu'à la Roche-à-Vaillon pour aller déjeuner là-bas. Donc, c'est très populaire. Et ça, c'est du côté est. Exact. Là, si, on va du côté ouest, bien, là, c'est le théâtre Beaumont-Saint-Michel, qu'on est allé visiter dernièrement. On a eu l'occasion de faire, de réaliser une entrevue avec deux comédiens vraiment généreux. Mais on peut aussi manger et voir la pièce de théâtre. Donc, on passe d'une institution à Saint-Jean-de-Port-Joli à une autre, à Saint-Michel-de-Bellechasse. Le mot juste. Avec leur spectacle, le spectacle qui s'appelle Un hôtel nommé désir. Donc, un hôtel... C'est ça de l'air qu'il y a du claquage de porte. Exactement. Parce que les comédiens vont parler qu'ils ont eu du plaisir, mais ils sont mouillés à la fin tellement. Ils se déplacent sur la scène. Et c'est là que ça se passe. Ça a l'air que c'est extrêmement drôle. Les gens apprécient vraiment cette pièce. Donc, il y a de l'action. C'est ce que tu as dit. Il y a de l'action. Il y a de l'action sur cette scène-là. Donc, c'est l'histoire d'un ministre qui se déplace à un hôtel sur la rive sud de Québec. On pourrait dire Saint-Michel-de-Bellechasse. Et qui pourra avoir une aventure avec sa maîtresse. On pourrait dire ça comme ça. Et puis, il demande... Il paye quelqu'un pour avoir la discrétion des gens. Et là, on s'en doute tout ce qu'il peut, encore une fois. Parce qu'on s'entend, le théâtre d'été, c'est là pour décrocher. On regarde, on rit et on a du plaisir. Et encore une fois, comme pour la Roche-à-Vaillon, on peut aussi avoir une version souper-spectacle. Ce qui n'est pas nécessaire. On peut aussi seulement aller voir le spectacle là-bas. Mais il y a aussi une option souper-spectacle. Et puis, cette pièce de théâtre d'été-là, elle roule jusqu'au 17 août. Donc, on a encore un petit peu plus de deux semaines pour aller voir un hôtel nommé Désir au théâtre Beaumont-Saint-Michel, à Saint-Michel-de-Bellechasse. C'est vraiment sur le bord du fleuve. C'est magnifique. Il y a même un coin où il y a des bancs, où on peut s'asseoir sous les arbres. C'est vraiment magnifique. Donc, le théâtre Beaumont-Saint-Michel. Donc, les deux théâtres. On revient un petit peu sur une chronique que j'ai faite un petit peu plus tôt cet été. Les deux sont sur la route des Navigateurs. Les deux sont dans un décor pittoresque, les deux. Autant à Saint-Jean-Port-Joli qu'à Saint-Michel-de-Bellechasse. Bon, mais là, va pour les théâtres d'été. Mais il y a bien d'autres choses aussi à voir. Bien sûr, exactement. Parce que l'été est encore très jeune. Parce qu'il y a des festivals qui roulent, qui sont en cours à travers la Châtelet-Rapalaches. Dont quelques-uns qui sont tout prêts. Encore une fois, je reste à Saint-Michel-de-Bellechasse. Il y aura le festival Saint-Michel-en-Jaz du 2 au 3 à août 2024. Donc, ça se passe vraiment dans le cœur du village à Saint-Michel-de-Bellechasse. Donc, c'est de la musique jazz qui prendra place un petit peu partout dans le village, dans quelques sites. Donc, on peut se promener, marcher tranquillement et avoir accès à plusieurs spectacles de jazz qui auront lieu dans le village. Donc, le village de Saint-Michel-de-Bellechasse sera vivant. Donc, peut-être avant d'aller voir la pièce de théâtre. Non, ce n'est pas vrai. Oui, c'est vrai. Avant d'aller voir la pièce de théâtre, peut-être le soir, si vous arrivez, vous pouvez arriver un petit peu plus tôt. Aller voir les spectacles de jazz dans la journée. C'est vraiment un beau coin de pays, en plus, le bord du fleuve. Après ça, on s'en va au Théâtre Beaumont-Saint-Michel pour notre souper-spectacle. Une belle proposition de sortie. Le festival de jazz, le 2 et le 3 à août prochain. Enfin, c'est demain et après-demain. On a également, à Saint-Roc-des-Aunais, on s'en va à la limite, à la limite est de notre belle région de la Chaudière-Appalaches, c'est la semaine du patrimoine de Saint-Roc-des-Aunais. Donc, c'est du 3 au 11 à août. Donc, c'est une semaine complète sur le patrimoine, sur des activités très intéressantes à Saint-Roc-des-Aunais qui vaut le détour, pour vrai. Donc, toutes les informations sont sur le site web de Tourisme Chaudière-Appalaches, dans notre section Événements à venir, si vous voulez aller voir ça. Et le 10 à août, on a les Perséides, les Perséides au parc du Massif du Sud. Donc, on le sait, les Perséides, c'est les comètes qui passent dans l'atmosphère, en fait, et qui nous créent un spectacle céleste. Des couleurs, des couleurs dans un ciel étoilé, c'est magnifique. Exactement. Donc, les Perséides, ils passent, et donc, c'est des étoiles filandres, qu'on pourrait appeler. Et puis, donc, le parc du Massif du Sud, qui est à Saint-Philémon, dans Bellechasse, organise à toutes les années une soirée autour des Perséides. Donc, on se rend au parc du Massif du Sud. On est dans la pénombre, il fait noir, il n'y a pas de lumière, de pollution lumineuse autour, parce qu'on est au beau milieu du parc régional du Massif du Sud. Et c'est là qu'on voit les étoiles, parce qu'on ne les voit pas ici à Montmagny, parce que c'est trop éclairé. Mais quand on arrive dans des endroits comme ça, c'est de voir comment, à quel point il y a des étoiles dans le ciel. Exactement. Et puis, on ne va pas seulement voir des étoiles filantes, mais on va assister à un événement. Pour vrai, il y aura de la musique sur place, et des professionnels de l'astronomie qui vont nous expliquer des phénomènes qu'on voit. Et puis, ça se passe le 10 août, à Saint-Flémon, au parc du Massif du Sud. Exactement, à Saint-Flémon. Bon, tout ça, on l'a vu, entendu, mais si jamais, on va se rappeler, qu'est-ce que je peux faire demain ou après-demain? Il y a un site de Chaudière-Appalaches. Chaudière-Appalaches.com. Et puis, sur ce site-là, vous allez avoir plein d'idées, autant pour les événements que je vous ai parlé, que des idées de sortie, des idées où dormir ou peut-être manger. Donc, c'est sur ce site-là, Chaudière-Appalaches.com, où on pourra s'inspirer pour avoir des bons week-ends à vivre pour vrai. Ça donne le goût d'y aller. Bien, on est déjà là. Sortons de la maison. Alors, allons-y. Sortons de la maison. Jonathan, merci beaucoup. Jonathan Renier, qui est responsable des communications et marketing, tourisme Chaudière-Appalaches. On rappelle le site web. Chaudière-Appalaches.com. Voilà, ça complète. Alors, profitez de ce beau parcours qu'est Chaudière-Appalaches pour aller profiter de l'été de vos vacances. Merci.